Et bien salut tout le monde c'est Number et aujourd'hui je me retrouve avec un casque de combat et effectivement je me retrouve sur le jeu Counter Strike Global Offensive je sais pas si vous connaissez j'ai fait quelques vidéos dessus en ce moment et prendre l'ampleur et c'est vrai que moi j'ai aimé retourner dessus il faut savoir qu'avant j'étais Silver Elite Master qui se positionne ici dans le classement ce qui était pas très glorieux mais en vue des remaniements du classement de la part de Val je me suis retrouvé à être Gold Nova Master qui est ici donc en gros au milieu du classement mais je trouvais que c'était pas suffisant et j'avais bien envie de progresser donc je suis actuellement Master Guardian Elite donc ce match que je vais vous présenter est en fait au niveau Gold Nova Master donc c'était il y a un certain temps genre il y a un mois mais j'ai décidé en fait que j'allais record les petites parties intéressantes de mes différents matchs donc j'ai trouvé que ça pouvait être cool et donc j'espère que ce format vous plaira en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à en parler dans les commentaires comme ça je pourrais vous répondre et on verra ce que vous aimez bien dans ce que j'ai fait par exemple les moments marrants les moments où j'explique plus des trucs etc mais il y aura un peu de tout donc n'hésitez pas en tout cas à me communiquer ce qui vous plaît le plus dans cette vidéo peut-être que vous n'aimez absolument pas donc dans ce cas là n'hésitez pas également à me dire ce pourquoi vous n'aimez pas donc j'arrête de parler en tout cas j'ai essayé de faire ça un petit peu drôle un petit peu instructif donc sur ce bah à tout de suite pour la vidéo et puis bah merci d'avoir regardé en tout cas allez ciao ceci est inspiré d'une histoire vraie dès le début ça partait mal du coup on a dû motiver les troupes c'est mon coeur yesterday you said tomorrow so just do it make your dreams come true just do it some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it nothing is impossible you should get to the point where anyone else would quit and you're not gonna stop there No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up. We're going to do this. I've planted the bomb. Je suppose que vous le savez, les grenades flash, ça peut faire très mal lors d'une partie. Moins vous la regardez, moins vous êtes flashé. Du coup, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de se retourner en la voyant et de se re-retourner pour prévenir si un ennemi arrive juste derrière. Deployer, flashbang. The bomb has been planted. Terrorists win. Throw in flashbang. Encore une fois, voici un exemple de l'importance du son dans Counter-Strike. Donc, dans le couloir qui est maintenant à ma droite, on peut entendre qu'il y a une smoke puis une flash. Bien sûr, vous n'entendrez pas l'ennemi dire qu'il balance une flash au moment d'un match compétitif. Mais maintenant, on l'entend donc courir dans ce couloir. Donc, je pourrais savoir qu'il arrive à droite. Maintenant. Deployer, flashbang. Deployer, flashbang. Deployer, flashbang. Sega de visiver, COVID-19. Dawaller, flashbang. I'm planting the bomb. Flipbang. Un everyone plan deії de tirer. Geedre, je suis pointeen. Petite explication de ce qui s'est passé pendant ce round. Comme vous pouvez le voir d'après la map, on était deux sur A et nous savions que les ennemis étaient tous les deux sur B vu que notre allié était en train de leur tirer dessus. Nous avions donc le temps de planter. Après quoi mon allié s'est positionné donc Evan pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur le site et pour regarder un petit peu de partout. Il vient de se faire flasher, cette flash venait de Karr qui est donc derrière moi, je le savais. On entend du bruit venant de mid et je sais que mon allié vient de se faire tuer par Karr, je sais donc où sont les ennemis. J'entends un ennemi se déplacer derrière moi, c'est celui qui venait de mid. Je peux donc tuer celui qui vient de Karr, me retourner et tuer celui qui vient de Meda. Le tout avec un point de vie restant. Ouais j'en suis assez fier. Merci. Je suis planté. Le orb a été planté. Fonk. C'est parti ! Quand tes ennemis commencent à rager dans le chat c'est qu'en général tu as gagné mais l'inverse fonctionne également donc c'est pas si génial que ça. Le plus important dans CS ce n'est pas les frags mais plutôt l'information donc si vous voulez progresser n'hésitez pas à dire à votre équipe qui vous a tué, avec quelle arme et où est-ce qu'il était. Alors là juste un petit truc marrant c'est que l'équipe en face commençait à exclure ses joueurs et ça c'est plutôt rigolo à voir. Quand je vois un mec au sniper devant moi et qu'il ne me voit pas et qu'il ne regarde pas derrière lui, typical sniper vous me direz, j'aime bien faire ça. Après le problème c'est que je ne sais pas trop utiliser un sniper et que du coup ça ne sera pas très utile mais bon, ces alliés vous pouvez voir n'ont pas reçu l'information comme quoi j'étais derrière eux. Encore une fois je vous rappelle l'importance de communiquer avec votre équipe. Et comme vous pouvez le voir, les alliés ont toujours le sens de l'humour et ça c'est bien dans une partie de CSGO. Ce que je veux dire par là c'est qu'il est encore plus difficile de se concentrer sur une partie lorsque vous êtes énervé parce que vous n'arrivez à rien. Dans ce cas là ce qu'il faut faire c'est plutôt prendre le jeu du bon côté et essayer de s'amuser pour justement réussir à se reconcentrer et donc à faire de bonnes choses. Sous-titrage ST' 501 Je ne pouvais pas terminer avec plus de style, regardez-moi cette position totalement insolite. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme je vous le disais ce que vous en avez pensé. Donc vous l'aurez compris c'était bien sûr la dernière manche de cette partie que nous avons remportée. J'ai terminé avec 80 points, j'étais en maître novador donc c'est plutôt un bon niveau, c'est à peu près la moitié des niveaux dans CSGO. Mais je me suis encore amélioré donc n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer ces vidéos. Sur ce on se retrouve pour une prochaine fois pour de prochaines vidéos qui ne seront pas nécessairement du CSGO je vous rassure. Sur ce ciao tout le monde, c'était Number, bye bye.